Bonjour à tous, c'est Jean-Phil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais ouvrir une petite parenthèse au niveau de la pêche en apnée. Je vais vous mettre en ligne les lieux où je pêche. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires de personnes qui me disaient « Tous les poissons que tu pêches, tu les pêches où ? » Je les pêche principalement en Corse. Donc pour ce faire, j'ai pris ma petite caméra et puis j'ai filmé les différentes plages où j'ai l'habitude d'aller pratiquer ma passion. Donc ne vous inquiétez pas, toutes ces plages sont accessibles par la route, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Elle se situe donc en Corse, comme je vous l'ai dit, en Corse du Sud, près d'Ajaccio et plus précisément entre Porticcio et Propriano. Donc les habitués vont les redécouvrir, ces plages un petit peu magiques. Et j'insiste fortement et je souhaite que les personnes qui ont envie d'aller visiter la Corse aillent sur ces plages parce que ça vaut vraiment le coup d'œil et vous n'en serez pas déçus. Petit conseil supplémentaire, j'utilise beaucoup Google Earth ou Google Maps avec l'option satellite. Donc je vous conseille fortement de taper le nom des plages que je vais vous mettre en ligne assez rapidement avec Google Earth ou Google Maps. Comme ça vous allez avoir une vision vue du ciel, comme c'est pris par un satellite, de la plage, à quoi elle ressemble. Et surtout vous allez pouvoir planifier votre itinéraire. Donc moi j'utilise beaucoup cette option. Pourquoi ? Parce qu'avec la tablette, des fois je me balade au niveau du littoral français, comme ça, donc avec le satellite. Et puis je me rends compte que certaines plages ne sont pas accessibles par la route. Donc je suis un petit peu embêté, embarrassé. Par contre, en zoomant un peu plus, finement, je me rends compte que des fois il y a des petits chemins d'accès qui partent de la route et qui vont jusqu'à ces plages. Donc systématiquement, la voiture je la garde sur le bas côté de la route et je prends tout mon attirail et je descends au niveau de ces plages par ces petits chemins piétons. En fait c'est très important. Et deuxième point aussi très important, quand on a l'habitude, avec un peu de chance, les photos qui ont été prises par le satellite, si la mer est calme, on arrive à visionner un petit peu les fonds marins au niveau de ces plages. Donc comme je vous l'ai dit, en fonction de la topographie des fonds, on peut avoir des poissons différents. Donc si on voit qu'il y a que du sable, donc là vous allez pêcher des dorades, des mulets de passage, des loups et des marbrés éventuellement. Par contre, si vous voyez des tâches qui sont un peu plus sombres, ça peut être soit des rochers ou des algues. Et là, dans ces cas-là, la pêche va être beaucoup plus variée. Donc ça, c'est vraiment, c'est peut-être un détail, mais quand on est pêcheur, c'est très très important. Donc ça, je voulais vous en parler. Bon, maintenant, assez parlé de ça. Je vous mets en ligne tout de suite ces plages et on en reparle tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 C'est parti pour moi. C'est parti. 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 Voilà. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir et surtout rêver. C'était un petit peu le but. Comme ça vous avez pu voir un petit peu les différentes plages au niveau desquelles je pratique ma passion. En tout cas allez-y ça vaut vraiment le coup. Vous ne serez vraiment pas déçu du voyage. C'est vraiment des plages merveilleuses. Deux petits conseils encore, les routes en Corse sont très sinueuses et dangereuses, donc faites attention à vous, ce n'est pas la peine d'aller trop vite, les accidents ça n'arrive pas qu'aux autres. Et deuxième petite chose, lorsque vous arrivez au niveau de ces plages, respectez-les, attention à vos déchets et au niveau des sacs plastiques, enfin vous connaissez la suite, ce n'est pas la peine que je vous donne de leçons. En tout cas, merci à vous sincèrement de visionner mes vidéos, de vous abonner et de m'envoyer des tonnes et des tonnes de commentaires, ça me touche vraiment toujours autant. Voilà, je vous dis à tous à très bientôt, soyez prudents dans vos plongées et bye bye.